bienvenue sur nidv dans cette vidéo je vais vous expliquer comment fonctionnent les immatériaux dans iclone et caractère créateur et caractère créateur le 3 le 4 avec l'eau c'est de nuit donc j'ai fait un live sur la playstation 5 parce que j'avais fait de la manette mais je n'avais pas encore fait la console donc la voilà et on va faire changer la couleur de la coque donc je vous montre comment ça fonctionne n'y a pas besoin de rééditer l'objet que vous avez pris en 3d alors cette technique fonctionne pour les objets les e-props ça fonctionne pour les vêtements et ça fonctionne aussi pour les cheveux donc ça fonctionne pour pour tout ce que vous pouvez écrire en 3d et importer dans un club des caractérateurs 4 ou 3 ça fonctionne très bien donc on va prendre la façade celle ci on est dessus et là on va juste changer la couleur donc là vous voyez là j'ai la couleur de base voilà donc ce que je vais faire je vais pas m'embêter lui laisser le logo il est le texte où il est et la couleur de base là je vais la renommée je vais faire je vais l'appeler en blanc voilà là je vais faire un clic droit dessus je vais faire dupliquer voilà duplique à player je cache original là la nouvelle on va la faire en rouge et on va ici dans color et on va sur du rouge voilà et là on va choisir un rouge un petit peu plus adapté la playstation alors c'est pas du rouge comme ça c'est pas beau c'est plus du rouge c'est plus une couleur comme celle ci oui on est pas mal donc là voyez c'est uniquement les parties qui peuvent changer qui sont susceptibles d'être changé d'accord donc ce que je vais faire maintenant j'ai juste exporter la texture que j'ai modifié et qui m'intéresse par contre je garde toujours l'original je la modifie pas je rajoute juste un meilleur je cache le meilleur qui ne m'intéresse pas oui donc là j'ai juste gardé mon projet c'est pour ça que quand vous créez un objet en 3d et que vous utilisez substance painter pour le texturiser il est très important de sauvegarder votre projet substance painter pour pouvoir le rouvrir après sans avoir à modifier tout donc là on a cette couleur rouge on va lui faire différentes couleurs d'accord donc j'ai rajouté je refaire ça du piquet les heures voilà je cache celui d'avant lui on va le faire en bleu voilà donc on va choisir la couleur bleue je vous montre plusieurs alors ça c'est trop bleu un bleu électrique mais pas trop ça voyez c'est joli c'est pas mouche voilà ensuite on va en faire un envers du piquet les heures je vous montre plusieurs techniques alors je cache celui d'avant la doule clic envers alors du vert quand tu cherchais la couleur qui qui peut qui en fait il ya des couleurs ça va y c'est trop vert si c'est trop trop vert ça c'est ça c'est pas mal envers c'est pas très joli mais bon c'est pas ensuite du piquet les heures je cache du jaune je ne sais je sais pas du tout ce que ça va donner en jour ça peut être pas de joie petit peu plus clair peut-être ou un c'est pas c'est pas si terrible que ça c'est pas c'est pas les ça peut le faire ok du piquet les heures il a je cache les avant on a fait en rouge on va la faire en rose aussi voilà pour les filles ou pour ceux qui aiment rose il faut pas que ce soit ça c'est c'est pas mal ça fait pas ça fait un petit peu mal aux yeux va peut-être baissé l'immunosité voilà ok et je pense que c'est déjà pas mal donc on va exporter nous on commence à fonctionner on va dans file export texture là on n'a pas besoin de réexporter tout ce qu'on a fait uniquement c'est qu'il nous intéresse donc ça on n'a pas besoin des élèves des aliments le bouton de l'image devant l'éternet façade c'est celle là qui nous intéresse donc là je choisis que ma façade et j'exporte vous allez voir c'est immatériel ça va vous faire gagner du temps pas possible pour pas tout simplement pour changer la couleur de ce que vous avez fabriqué alors on est dans les clones voici notre station de base d'accord là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller dans modifier matériel on va choisir les façades parce qu'il ya que ça qu'on a changé de couleur et elle est ici façade voilà et là on va remplacer les textures alors chose importante à savoir on a uniquement changé la couleur ça veut dire qu'on n'a pas besoin de changer la normale map on n'a pas besoin de changer la métallique on n'a pas besoin de changer la roue n'est la seule chose qui nous intéresse nous c'est la couleur d'avis code voilà c'est tout on n'a pas besoin de changer autre chose là voyez c'est un petit peu plus sombre que ce à quoi je m'attendais donc je vais aller dans base clore je clique dessus je vais ici à dieu ce que l'or et je vais d'éclaircir de en brightness enfin on va les cas c'est encore un peu l'on va jusqu'avant dans même 30 à diffuse color j'étais pas entièrement blanc voilà là on est pas mal ok la couleur me va alors maintenant ce que je vais faire je vais sauvegarder les matériaux comment ça marche ça fonctionne comme ça ici c'est le matériel plus et ici l'autre matériel plus vous avez ici dans save matériel plus juste là vous choisissez save all objectes à traiter save au l'objet de texture maman c'est ici vous cliquez dessus non c'est pas celui ci là ça tend c'est l'autre save matériel plus voilà c'est ça c'est matériel plus juste ici vous décocher les couleurs qui ne vous intéresse pas c'est que vous n'avez pas modifié donc ça les usb les aîtes les tout ça j'ai pas j'ai pas modifié éternet j'ai pas modifié la jdmi ça j'ai pas modifié à ça c'est ce que j'ai modifié et vous faites sauvegarder et là ça va vous envoyer dans réellusion réellusion custom média matériel plus et là vous avez juste à faire ça vous faites ps 5 rose et vous enregistrez voilà maintenant ce qu'on peut faire je vais vous montrer on va faire une autre couleur donc ça va réécrire par dessus donc je cache le rose je vais la mettre en rouge exporte façonne portée donc ça va réécrire par dessus ce que j'ai fait je retourne dans un clone toujours c'est toujours dans ma façade base color donc là juste à prendre le rouge voilà ok là je vérifie je vérifie je vérifie si la couleur me va alors je trouve que c'est un petit peu trop foncé donc pareil j'ai fixé sur base color adjust color ici et dans brightness je vais rajouter du 15 voilà la santé la simple est ok je me mets comme ça pareil même chose je clique bien sûr façade ici dans mes chenilles je vais tout en haut ici et je fais c'est le matériel plus pareil là alors c'est quoi ça des sélectro voilà comme ça on est tranquille on des sélectionne tout et on sélectionne uniquement celui qui n'a qui a changé ses façades save et la ps5 rouge enregistré je vais vous montrer je fais ça avec la bleue à la rouge bleu à une exporte texture uniquement la façade voilà c'est bon donc la même chose à cette couleur ici là la couleur elle est un petit peu plus foncé que ce que je voulais donc par une blesse color adjust color on va lui mettre une brightness plus 15 avec la lumière ça donne ça j'aime bien comme ça la même chose je choisis façable je vais ici c'est ce matériel plus je déceptionne tout et je sélectionne uniquement ce qui a changé une façade c'est tout et la p5 bleu ok maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va je vais recharger la console donc c'est là je vais la supprimer voilà retourne en contenu je recharge ma p5 d'origine allez là modifier matériel mais je suis sur façade ok j'ai vu que j'étais pas entièrement blanc donc je vais mettre entièrement voilà c'est bien c'est beaucoup plus joli du coup il était un petit peu trop trop clair non pas un peut-être un petit peu trop clair quand même j'ai l'emblée ce code juste changer un petit peu la couleur vite fait je vais mettre en brightness moi voilà ça fait moins ça fait moins mal aux yeux comme ça donc lorsque je vais faire je sauvegarder la couleur blanche aussi comme ça je suis tranquille donc façade c'est le matériel plus je déceptionne je prends que ce qui m'intéresse et s 5 manches voilà et maintenant on va changer on va changer tout simplement donc là il ya plus besoin d'aller dans ça on va dans contenu on va dans custom on va ici dans stage ont choisi attendez c'est ce n'est je suis là non pas un dit c'est ça non c'est parce que c'est sûr c'est celui si vous les médias juste ici médias custom et on va dans matériel plus et voilà vous avez vu on a nos playstation de différentes couleurs donc là on va le mettre en rouge donc j'ai dit ça prend que je glisse dessus comme ça et voilà la bleue la rose et l'original voilà comment ça fonctionne et vous pouvez faire la même chose pour la manette à condition de réouvrir le dossier pour la manette je vais vous montrer tout de suite comment on fait donc là moi je laisse comme ça je fais je vais j'ai essayé en blanc j'allais dans file save je garde comme ça je peux à n'importe quel moment je peux je peux recharger mes playstation je vais dans file je vais choisir objets manette ps5 voilà voilà et là on va pouvoir charger le reste donc là ici dans texture cette liste je choisis la base blanche c'est celle ci voilà amis ce que je peux faire je peux même je vais mettre que sur la base blanche donc sony les ailleurs ça j'ai parce que c'était ah oui c'était les désins d'accord la stigrid ça c'est la couleur donc ça double clic dessus blanc voilà il droit du pique atelier l'original je le cache rouge la même chose on change la couleur on va dire c'est cette couleur là à peu près voilà c'est ça alors là après il faut la jouer un peu esthétique c'est à dire que est ce que les boutons c'est bien de cette couleur là moi je dis non donc ce que je vais faire je vais aller chercher mes boutons alors ça c'est mes boutons de gauche mais boutons micro lui on ne touche pas bouton c'est l'ex star et bouton droite ok j'ai tout ça a changé dans bouton gauche je vais dessus voilà ça c'est la couleur du plastique de plastique de base donc ce que je vais faire je vais faire double clic dessus blanc un clic droit du pique est l'ailleurs je cache l'original là on va mettre en alors je vais remettre en rouge on va mettre en noir noir je vais juste baisser comme ça on voit les boutons là on a des indications qui sont ici un meilleur 2 avec la couleur de base et pour modifier ça je suis en train de chercher pourquoi je ne vois pas noir il est là dessus d'ailleurs un dessus d'accord dans cette couleur des boutons noir ça donc là pourquoi je pense qu'on est bon ok ensuite je vais dans boutons sexe star si blanc et droit du pique est l'ailleurs je cache original même chose là je me mets en moi ensuite bouton droite juste ici alors ça c'est la couleur plastique double clic clic droit du pique est l'ailleurs je cache le bleu original voilà l'appareil best color hop là comme ça on est bon et puis je pense que c'est bon après non c'est bon je pense qu'on est bon je regarde ouais après je pourrais peut-être changer les couleurs là des indications qui sont juste ici alors ça pour les changer par contre c'est un peu plus compliqué il faut retourner sur la base blanche parce que c'est le sud ici voilà et c'est les heures 2 et sony c'est ce qu'il ya derrière un rayeur de normalement il n'y a pas de couleurs lui je vais pas le changer je vais le laisser comme ça parce que ça me dérange pas non cas ce que je vais faire on va dire que c'est ok maintenant je vais l'exporter comme ça nous est dans file exporte texture alors je sélectionne aucune alors j'ai besoin de changer la base blanche le bouton de gauche le bouton select and start et les boutons de droite et dans ce que change je ne change pas les normes en a puissant juste les couleurs c'est les couleurs que leurs mains c'est tout et puis c'est tout je fais exporter après vous pouvez vous pouvez refaire un texture pour l'objet même avec la norme à mettre une toute nouvelle normalement et tout ce que vous voulez un nouveau motif vous êtes obligé de réutiliser même ça fonctionnera il n'y a pas de souci voilà open folder donc là je prends ma manette qui est ici ce que je vais faire je vais la prendre en photo comme ça voilà là je vais aller dans modifier matériel c'est il au sérieux matériel plus à ce que je vais faire si je vais tout sauvegarder maintenant je vais là où je dois changer donc la base blanche ici donc base blanche elle devient rouge impeccable ensuite je dois changer les boutons de droite alors bouton de droite où il est bouton bouton façade façade bouton de droite base color ensuite de changer bouton gauche bouton gauche base color voilà voilà et bouton certaine start and select un start and select base color et voilà l'appareil je retourne ici c'est un matériel plus je désélectionne tout je sélectionne uniquement ce qui a changé donc là c'est la base blanche qui a changé c'est les boutons de droite qui ont changé les boutons de gauche start and select et c'est tout et je fais save et là ça s'appelle manette ps5 rouge enregistré et voilà et là maintenant on peut faire un truc de ce style là tout simplement je vais dans contenu custom ici là non ici en média matériel plus c'est vrai j'ai bien mal à mes deux manettes de couleurs différentes donc là je prends la ps5 en rouge et voilà j'ai la playstation 5 en rouge avec la manette qui va avec voilà comment ça fonctionne et voilà c'était une démonstration pour vous montrer si je veux refaire la manette en blanche voilà voilà comment ça fonctionne voilà comment fonctionner les immatériels et voilà la vidéo est fini et amusez vous bien avec vos textures vous allez voir vous allez pouvoir faire des choses super cool à plus